Et salut tout le monde, c'est Hapte qui l'en se retrouve aujourd'hui pour le 70ème épisode de LaboCraft dans lequel nous allons voir un canon a inclus mais c'est un système inédit car on n'a jamais vu ça que ce soit dans la première ou dans la deuxième saison de LaboCraft. Donc qui dit canon, dit test sur le cobaye bien évidemment. Je vais aller le chercher pour qu'il puisse attester de l'efficacité de ce canon qui va être super sympa. Restez bien avec nous et vous avez vu que le compteur est bloqué à 304 000. On vous explique ça juste après. Ah mais c'est pour ça qu'il me parlait de bleu l'autre jour. C'est peut-être pour sa table mais je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi il a mis des tapis blancs dans les coins de son escalier ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je le savais ! Eh oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Non ! T'as fait buter des mille ! Oh, épa, 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 épa... Amor ! Amor ! Ah, épa ! Bon, épa, épa ! Qu'est-ce que c'est que ces petits indices que tu nous as mis là ? On dirait des indices pour moi, non ? Non, ça j'ai fait des tests. Des repères ? Non, j'ai fait des tests. Des tests de quoi ? Des tests de jolis. Regarde. Ah, de côté ? Ah, de côté ? Ah ! Oh ! Bon, c'est tout blanc ! Laisse passer la lumière ! Magnifique ! Et je suppose qu'ici, il y a une magnifique lanterne juste en dessous. Détentez ! Ok... C'est du... Je sais pas. Ah, votez dans les commentaires, savoir ce que ça donne. Moi, je trouve ça complètement moche. Aujourd'hui, système très sympathique, on va voir un propulseur d'enclume. Hum... Mon cerveau a déconnecté. Quoi ? Ah bon ? Déjà ? Allez, viens. Allez, viens, je vais avoir besoin de toi aujourd'hui. Prépare-moi un peu de slime, s'il te plaît. J'espère que tu as farm. De quoi ? Tu veux quoi ? Du slime. Du quoi ? C'est quoi ce papier-là ? Ah mais non, c'est pas un papier, putain. Chez à l'Est. Eh bah, t'es rapide toi. Ok, goût ! Ça vue ? J'ai une belle table. Oui, 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 je parle. D'abord, elle était bleue, maintenant elle est bleue, bleue. Garçon, un café, s'il vous plaît ! Oui ? Voilà. Tenez votre café ! Eh... Merde ! Quoi ? Quoi ? Oui, 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 oui ! Donne-le-moi, donne-le-moi ! Donne-le-moi ! Ok, on va avoir besoin de ça, HEPA, pour aller tester tout ça... Qu'est-ce que c'est passé, là ? J'ai fait exactement ça ! Ah ! C'est chien ! Ah, c'est pas mal ! Tu ne l'avais pas faite, celle-là, l'enclume. Alors, HEPA, aujourd'hui, on ne va pas se mettre dans la salle de test d'expérience, tout simplement parce qu'on va avoir besoin d'un maximum de hauteur pour pouvoir utiliser ce système. Alors, on va le faire là. Ça roule ! Pour deux raisons, on va le faire là. Pour la raison que je viens... Ok. Je viens de chercher. Ah bon ? Je suis déjà en bas ! Attends, ne bouge pas ! Ne bouge surtout pas ! D'accord, 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 d'accord ! Attends ! Ah ! Pas arrêté ! Oh ! Ça a cassé le filet d'eau ! Ouais, c'est trop stylé ! Ça a cassé le filet d'eau ! C'est trop stylé ! Arrête ! Arrête ! Non, je vais me reculer un petit peu parce qu'en fait, on va utiliser un canon, donc il nous faut un maximum de longueur. Comme ? Pardon ? Donc là, iPad, tu vas nous mettre, eh bien, des slimes, exactement. Et tu vas nous faire une petite fourche, comme ça, qui vient jusque là. Deux, eh bien, de cinq slimes, exactement comme j'ai fait là. Et tu vas le faire des deux côtés, tout simplement, comme une petite fourche, l'énonce. Donc ici, vous allez mettre tout un tas de repeaters, qu'on viendra sept juste après. Donc là, on va avoir besoin de quatre repeaters qui seront... Je fais une fourche ou une fourchette ? Là, une fourche, ça ira ! Attends, je vais quand même nous faire une fourchette. Parce que c'est vraiment une fourchette. On va avoir besoin de quatre repeaters qui auront à peu près ces délais-là. Alors, vous allez voir que, selon votre serveur ou votre partie solo, vous allez pouvoir, eh bien, jauger vos repeaters afin qu'ils soient, eh bien, les plus optimaux possibles. Alors, par contre, ça va être un petit peu un danger, ce système, tout simplement. Voilà ! On va devoir faire plusieurs tests avant de savoir s'il fonctionne bien. On va faire le couteau. Voilà ! C'est assez stylé, il faut l'avouer, mais ne reproduisez pas ce qu'il fait. Ta-ta-ta-ta ! Alors, par contre, YouTube est en petit temps. C'est sûr. Ils ont décidé d'arrondir, maintenant. Ouais ! Putain, les enfoirés. Donc, aujourd'hui, vous êtes actuellement 304 000. Exact. Voilà. On n'aura plus le nombre exact, c'est dommage. On ne pourra pas vous voir vous abonner pendant qu'on fait une vidéo. Ça, c'est dommage. Sauf... Sauf... Si vous êtes 1 000. Sauf Jimmy est le dernier. Enfin bon. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Donc, vous êtes plus, plus de 300 000 sur cette chaîne YouTube. Alors, merci. Merci beaucoup à tous. On vous l'a déjà dit. Merci à vous. Merci à vous. Mais ça nous fait plaisir. Alors, du coup, maintenant que le hashtag 300K, il est passé, il nous en a fallu à nouveau. On vous l'a demandé, bien sûr, évidemment. Et voilà, qu'est-ce que vous nous avez dit ? Un petit montage sur tous les messages qu'on nous a envoyés. Pim, 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 pim. Ah, ils apparaîtront tout autour de vous. Normalement, vous ne me verrez même plus. Vous ne verrez même plus mon cul avancer. Et vous nous avez proposé plein de hashtags. Et on s'est dit, on va prendre... Eh bien, celui-là. Le go 426K. On nous a demandé le go 0,5N. Mais Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, tous réseaux sociaux confondus ne prennent pas la virgule dans le hashtag. Eh oui, c'est putain de putain ! C'est dommage. Donc, nous avons pris un texte de Alex Warrior qui nous a dit Go, hashtag go 426982 abonnés. Bon. J'ai demandé à Redkill, il m'a dit ça ne rentre pas. Je lui ai dit quand on force, ça rentre. Il m'a dit non, mais on ne peut pas. J'ai dit de toute façon, c'est une question logique. Il m'a dit non, on ne peut pas. Donc, j'ai raccourci. J'ai juste marqué hashtag go 426K. Et de toute façon, vu qu'il n'y a plus les trois derniers chiffres derrière, dès que nous serons au 426, nous vous referons une vidéo dans laquelle nous vous remercions également en attendant le million. Voilà. Merci à tous. Merci. On ne vous l'a pas encore assez dit. Merci. Ça nous fait plaisir. Et pour ceci, j'active ! Oh putain, heureusement que je n'ai pas mis la TNT, pas ? Ok, donc regardez un petit peu ce que j'ai fait ici. J'ai mis un bouton avec tout un tas de repeater qui nous mène à ces deux pistons-là qui vont devoir être synchronisés de manière à ici... Mais... Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! On va avoir ces repeater qui vont être là afin de synchroniser cette partie-là qui va, eh bien, faire rebondir les enclumes qui tomberont du ciel et cette partie-là où il y aura de la TNT. Donc, ça va être très important de bien calibrer vos repeater afin de ne pas faire péter votre TNT ici ou bien ailleurs, mais surtout bien gérer le système. Et vous allez voir, juste après, vous allez comprendre. Ici, je vais rajouter deux petits repeater justement pour la TNT, la faire sauter juste avant qu'elle n'explose, sinon elle exploserait sur votre système. Donc moi, au niveau de mes tests en solo, eh bien, j'étais à 5 ticks ici. Vous devriez, normalement, avoir besoin de 5 ticks aussi. Et puis, au pire, on va tester avec Epa. Donc, de toute façon, c'est vraiment rien. Si j'en mets plus, c'est grave. Mauvaise idée. Alors, Epa, tu vas me faire monter. Je vais avoir besoin de tes compétences en redstone. Fais-moi monter des torches jusqu'à la vitre. D'accord. Tu regarderas tes repeater à une possible... Eh, c'est bon. Je l'ai remis bien comme il faut. Tu vas nous aligner ces torches donc qui vont alimenter, eh bien, des pistons qui vont libérer des enclumes qui seront, eh bien, exactement à ce niveau-là, au niveau de la fourche. Je vais mettre là. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Alors, est-ce que tu peux me calculer la hauteur qu'il y a entre le bouton et la dernière torche, s'il te plaît ? Nous sommes actuellement à la couche 76. 76,97, ça fait... Bon, très bien, Epa, c'est exactement ce que je souhaitais. Bon, très bien. Il est content et c'est la principale. Attends, je vais juste en rajouter une, tout simplement pour qu'elle s'éteigne, afin de pouvoir la mener jusqu'à là-bas. Non, 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 t'as voulu m'aider, mais... Ce n'est absolument pas ce que je souhaitais. Ça, comme ça. Touche pas à ça. Pourquoi ? Tu vas nous mettre 5 enclumes de chaque côté et tu peux en mettre ici aussi. Ok. 1, 2, 3, 4... Donc, voici les enclumes qui vont tomber sur nos slimes. Tu pourras m'enlever cette petite poutour qui ne sert strictement à rien. Vous allez voir, ce système est super sympa. Par contre, c'est un vrai test. Je ne l'ai pas testé en multi encore. Donc, vraiment, on va découvrir comment ça fonctionne ici. Tu ne veux pas qu'on fasse une ligne... Attends, j'ai réfléchi. Tu sais, pour voir jusqu'où ça va, si ça doit péter en longueur. Hein ? Regarde. Quoi ? Attends, je suis bien en dessous, là. Oui, je suis en dessous. On va faire une ligne. On va faire une ligne. Et comme ça, on les verra. On verra jusqu'au avant. Ah, ok. Si tu peux atteindre le hashtag. Tac, si tu veux. Donc là, ça va être très important d'avoir nos 10 pistons activés afin de tenir les blocs qui seront sous les enclumes, afin de tenir les enclumes à ce niveau-là. Et dès que les pistons vont s'éteindre, eh bien, ils vont faire tomber les enclumes. Et donc, ça va activer notre canon. Vous allez voir ça. C'est fini ! Donc là, très important, vous mettez une torche afin d'inverser le signal et afin que nos pistons soient donc activés de base. Et ici, on va relier la redstone pour juste la faire redescendre. Il va nous falloir quand même quelques petits repeaters ici afin de mettre un petit délai le temps que la TNT s'active. Hop là ! Pas celle-ci, par contre. Je parle de la TNT qui se trouve dans les dispensers. En tout cas, tu l'as sorti au bon moment. Ça me permet donc de parler de celle d'en dessous. Donc là, au niveau repeater, moi, j'avais calculé. J'avais besoin d'à peu près, eh bien, trois repeaters qui sont deux au quatrième cran et un seul au deuxième cran. Et normalement, en solo, ça fonctionnait très bien. Là, ça fonctionne très bien. Non. Merde. L'enclume n'est pas conducteur EPA. C'est vrai. C'est un isolant parfait qui empêche la redstone de se propager dans la suite. Donc, on va pouvoir tester EPA ce canon. Super sympa. Tout simplement, on va le tester sans TNT pour commencer. J'appuie. Donc logiquement, quand EPA va appuyer sur ce bouton... J'appuie. Les dispensers s'activent. Ensuite, les enclumes tombent. Et ici... Ok ! Ah ! Il y a eu un problème. Il y a eu un problème EPA. Alors, notre problème, c'est que notre trampoline ne s'est pas activé. Il n'a pas eu le temps de s'activer. C'est-à-dire qu'il y a sûrement trop de délais à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, je ne sais pas, on va dire deux repeaters peut-être. Deux repeaters, ça devrait le faire. Donc logiquement, si tu as rechargé les enclumes, que tu refais un test, est-ce que notre trampoline à enclumes fonctionne ? Non. Ok. Donc là, ça s'est activé trop vite. Donc, je vais remettre un repeater à ce niveau-là. Hop ! Hé ! Je recharge, je recharge ! Hop ! Alors, attends, n'active pas, parce qu'il y a encore des enclumes ici. Je les enlève. Et maintenant, tu peux retester. J'appuie ! Attention ! Trampoline opérationnel. Oui ! Oui ! Il est opérationnel. Donc maintenant, vous l'avez deviné, il va... Comment ? Il faut que... Où est-ce que tu as rajouté un repeater ? C'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là. Ah bah voilà, très bien. Un, deux, trois. Trois, quatre, douze. Douze délais. Parfait. Exactement. Tu protèges... Tu protèges la redstone, là, Hépa ? Exactement. Ah ouais, très bonne idée. En sorte que rien ne puisse la casser. Très bonne initiative. Bon, Hépa, est-ce qu'on ne se fait pas un petit test avec une seule TNT ? Non, moi j'en veux 64. Hé, maman, maman ! Ah, ça m'embêtait. Je les enlève, c'est plus vite. C'est plus vite. Alors, on va tester avec une seule TNT, bah. C'est parti, j'appuie ! Oui, j'ai mis qu'une seule TNT et on n'a pas remis d'enclume, mais c'est normal. Maintenant, on va tester si la TNT explose bien en l'air. C'est OK, elle ne fait aucun dégât à notre système de redstone. Donc maintenant, on va voir, on va tester avec trois TNT ainsi que les enclumes prêtes à exploser. Donc là, je pourrais mettre dans les dispensers toute la TNT nécessaire à pouvoir réutiliser ce système. Hop. Donc bien sûr, là, on présente une ébauche de ce système et il va être possible de l'améliorer tout simplement en mettant des recharges auto d'enclume, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'épisode des 24 systèmes. Ouais, vas-y, vas-y. Attention, petit test, on va voir. Donc, est-ce que ça fonctionne bien ? C'est plutôt pas mal. OK, donc là, les enclumes sont bien poussés, mais restez bien avec nous, le système n'est pas fini. On va les mettre en ligne droite, justement. Ah ! T'inquiète, on va faire ça. Donc là, pour ce faire, vous allez voir comment faire. Je comprends. Ah, on aurait dû les laisser, comme ça, on aurait vu la différence. Ah oui, on aurait pu, exactement. Vas-y, on peut le refaire, alors. Ah ! On peut le refaire et je prépare la suite. Voilà, on refait le test numéro 1 qu'après il est. Voilà, voilà. OK. Comme ça, on va pouvoir mettre des blocs de couleurs. Nickel. Donc là, ça va pas hyper loin. Ouais, c'est ça. OK, alors attends. Attends. Ah merde, je peux pas. Je t'attends, je t'attends. Je t'attends, je t'attends. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite lignée comme ça. On va essayer d'orienter les enclumes. Donc pour ce faire, on va créer deux bonnes lignées d'obsidienne, tout simplement pour pas que notre mur casse. Donc là, ça va coûter un peu cher en obsidienne. J'en fous. J'en fous. J'en fous. J'en fous. Alors, tu nous mets des marques de... Des marques. Ouais. Donc restez bien avec nous, vous allez voir qu'on va rendre ce canon beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus pratique à utiliser, notamment si vous visez des ennemis qui sont en ligne droite. Sinon, c'est un peu aléatoire et surtout que ça va pas très loin. Donc du coup, il faut vraiment ajouter ce mur-là des deux côtés qui va donc permettre d'envoyer les enclumes bien plus loin et en ligne droite. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu mets encore des couches ? Oh, je voulais en rajouter deux. Oh la la la. Oh, c'est toi qui la paye l'obsidienne peut-être ? Non, c'est toi qui va la chercher, mais je la paye pas. Ouais, ouais, ouais. Un peu de compassion, s'il te plaît. Allez, je te demande de te dépêcher, s'il te plaît, car moi j'ai fini depuis une demi-heure et là on voit à quel point un savant fou reste quand même supérieur au cobaye dans sa globalité, dans le sens où, eh bien, même des tâches aussi simples que la répétition de construction, eh bien, le savant fou va beaucoup plus vite. C'est pas comme si j'avais fait des petits marqueurs de forme jolie. Non, 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 non. De couleur vive. Me souviens pas. Ouais, ouais, me souviens pas, moi non plus. Alors, maintenant, on va retester. Je vais mettre les enclumes juste au-dessus. Donc, vraiment, il y a la possibilité d'améliorer ce système et c'est ce qu'on avait fait sur un canon à 360. Si jamais vous allez améliorer ce système chez vous, eh bien, tout simplement, envoyez-le nous à l'adresse e-mail qui s'affiche sur votre écran. Comme ça, on pourra, eh bien, tester comme on avait fait avec les canons en 360. J'appuie. Hop là. Donc, ça, c'est parti. Là, on va tester. Normalement, ça devrait aller beaucoup plus loin. Alors, ça va pas très loin. Mais au moins, ça va en ligne droite. C'est un peu plus pratique si on vise des ennemis qui sont en face. C'est pas mal, non ? Alors, maintenant, on peut essayer de jauger. Pour l'instant, ça va pas beaucoup plus loin. Mais ça va quand même un peu plus en ligne droite. Je vais essayer en rajoutant du télé sur la TNT, peut-être. Est-ce que, éventuellement, ça pourrait lancer les enclumes plus loin ? En tout cas, il est aussi possible de rajouter de la TNT. On peut y aller comme un bourrin et on peut aussi rajouter des enclumes. Mais alors là, par contre, ça va être un peu plus chaud à gérer au niveau des slimes. Parce que le piston, il peut gérer un maximum de slimes. Oui, c'est pas beau du tout. Attends, je change. La combinaison n'est pas bonne. Attends, attends. Attention, Népa, nouveau test ! Attention à toi ! Ah, il l'a fait en plus ! Ah, il va plus loin maintenant. Donc là, le test est réussi. J'ai réussi à aller un petit peu plus loin. On va essayer de forcer encore un petit peu. Je vais enlever un délai pour voir. Mais là, ça arrive. Faut faire attention à la TNT. Attends, attends, attends. J'ai activé alors qu'on n'a pas d'enclume. C'est pas grave. Mes marqueurs ! Mes marqueurs ! J'avais pas remis d'enclume, c'est ça ? Attention, le test n'est lancé, Népa. Oui, pardon, pardon, pardon. Sachant qu'on n'utilise que trois TNT là. Mais on peut pas en utiliser plus ? Ah, ça fait exact... Non ! Quasiment pareil. Presque pareil. Ça s'est stacké. Donc ouais, vraiment, si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça pourrait être super sympa, genre, de pouvoir juger assez facilement la puissance du canon, ainsi que la distance. On recommence ! Bien évidemment que je peux... Ça sent le fail. Alors, attendez. Je vais alimenter... Il n'y a rien dedans. C'est bon, j'ai tout enlevé. Ok, je vais alimenter ici. Bon, là, je pense que ça suffira. Mais bon. Vas-y, continue, continue. Encore ? On s'arrête là, on s'arrête là. Ça sera... Ok. Ok. Alors, fais super attention. Remplis-les, mais... Attends, vérifie le système si c'est ok. Mais préparez-vous au fail le plus gros de Labograph. Parce qu'à mon avis, là, on va fail. Alors, tu vas juste les remplir. Alors, moi, je commence par le haut. Ne les remplis pas. Ça sent le fail le plus historique de LaboCraft. J'applis ! C'est parti ! Attention, la TNT est lancée. Bon, de toute façon, nos dispenseurs risquent de péter. Oh ! Non, non, c'est pas mal ! Il s'est passé quoi ? Bah, on peut réessayer ! Bon, vu que ça a été ton idée et pas. Là, il reste plus grand-chose. Eh bien, je te demande un petit nettoyage quand même. On l'a vend ! C'est parti ou là ? Ah, il n'a pas vu que j'avais de péter. Il a peur de péter ! Oh ! Non ! Débloque ! Encore merci pour les 300 000 abonnés qui ont été atteints il y a de ça deux semaines. Et maintenant, go 426 000. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Eh, fallait pas tout péter, hein. Sinon, j'aurais récupéré, hein. Et voilà. Qu'est-ce que ça fait ? Fail. Aïe, 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 aïe ! Oh, mec ! Il est dans la salle de test ! Ah bon ? Non, je ne crois pas. Ah, non, c'est bon. Putain, non, tu l'as... Oh, tu l'as frôlé ! Le bloc du milieu est là. Ah bah, on a une nouvelle entrée. Rien, hop là ! Exactement. Bienvenue, pas dans la salle de... Ok, mais allez, je te laisse rentrer chez toi. En tout cas, toi, tu vas avoir un petit peu de ménage après cette vidéo, une fois que tu te seras reposé. Allez, salut à toi et pas ! À la prochaine ! Bah, à la prochaine !